Bonjour et bienvenue On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon d'Autoplay Media Studio Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les boutons de commande Pour insérer un bouton de commande ou bien je clique sur cette icône là, ou bien je clique sur Object Button Je clique sur Button Je sélectionne le bouton que je veux que je veux insérer Je peux redimensionner le bouton Je peux le tester Voici le bouton il fonctionne mais aucune action attribuée Je n'ai attribué Je n'ai attribué aucune action à ce bouton là Je peux attribuer différentes actions à ce bouton là Je fais double clic Je peux écrire un texte sur le bouton ici Je peux utiliser Quick Action par défaut non c'est à dire aucune action quand on clique Je peux choisir maintenant l'action que je vais attribuer au bouton Chauffage pour voir une page Chauffage Dialogue Close Dialogue Run Programme pour démarrer un programme Open Document ou d'un document etc Je vais maintenant essayer Vieux Website c'est à dire visiter un site web J'insère ici l'adresse du site web à visiter quand je clique sur le bouton Je vais mettre par exemple Google .fr Je vais écrire ici sur le bouton un texte accéder à Google Je peux changer la police la taille de la police etc Alors maintenant je teste Quand je clique maintenant je vais accéder à Google Voilà donc ça fonctionne Maintenant nous allons voir comment créer des boutons de commande pour naviguer entre les pages d'un projet Autoplay Media Studio Tout d'abord je vais créer un petit projet qui contient deux ou trois pages Je fais clic droit ici Duplicate Clique droit Duplicate Je vais faire Je vais maintenant élaborer un petit projet contenant un cours par exemple langage du web Donc je vais mettre un titre tout d'abord C'est quoi ? ... 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